Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cinq élèves de l'Athénée Émile Boukstal à Bruxelles sont donc inquiétés pour piratage informatique et recèlent. Ils risquent pour cela jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. En juin dernier, l'un d'entre eux avait piraté l'ordinateur d'un professeur afin d'y dérober les questions d'examen. L'un des élèves inquiétés a accepté de livrer son témoignage à RTL, un reportage signé Adèle Lassouli et Xavier Gérard. C'est un jeune homme miné par cette histoire de piratage informatique que nous rencontrons cet après-midi. D'anglais, cet élève de l'Athénée Émile Boukstal qui comme tant d'autres condisciples a reçu une copie volée de l'examen de français nous précise que ce n'est pas lui qui a piraté la boîte mais de son professeur. À partir du moment où on m'a donné l'examen et qu'on m'a expliqué qui avait piraté et donc j'étais lui parler et j'étais en position d'une place de la professeur en question. Et quelques jours plus tard, je me suis connectée. Il a été facile pour l'élève qui a piraté ou pour la personne qui a piraté de pirater ce contenu ? Je pense que vu que ce n'est pas un as de la formative, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça à faire. Comme quatre autres élèves de l'Athénée Émile Boukstal toujours scolarisé dans l'établissement en dernière année, ce jeune homme est suspecté de faits de hacking, de vol de données, de recel et d'utilisation de données volées. Ces jeunes gens risquent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. L'un de leurs avocats estime qu'il n'était pas conscient de la gravité des faits. Je pense que cette triste affaire doit être une morale pour l'ensemble des élèves et de faire prendre conscience aux élèves que les interactions en matière informatique existent et qu'elles sont sanctionnées par la loi. Et je pense qu'il va dégager de cette affaire une morale et une leçon. Après avoir vécu une descente de police à son domicile ainsi qu'une saisie de son matériel informatique, le jeune garçon que nous avons rencontré aujourd'hui souhaite solliciter par l'intermédiaire de son avocat une médiation scolaire en présence de la direction de l'école et de l'enseignant lésé. Une médiation pénale devrait aussi être demandée.